Tu le sais, un des piliers de l'enrichissement, c'est l'investissement. Tu peux investir dans plein de trucs, tu peux investir dans l'immobilier, tu peux investir en bourse, tu peux investir dans les métaux précieux, dans les crypto-monnaies. Et moi, il y a une des choses dans laquelle j'ai commencé ces derniers mois, c'est l'investissement dans les startups. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'investis dans les startups, je vais t'expliquer comment moi je le fais, je vais t'expliquer pour qui c'est fait, pour qui c'est pas fait, et t'expliquer comment toi, tu vas pouvoir le faire. On va commencer tout de suite. Pense à t'abonner déjà si ce n'est pas encore fait, c'est ma nouvelle chaîne, tu sais, on n'est pas encore très nombreux sur la chaîne, et je sais que la plupart des gens vont passer, vont regarder des vidéos, ils vont dire « Ah, c'est cool », ils ne vont pas s'abonner. Donc pense à t'abonner. Sur cette chaîne, on va parler de tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat, du lifestyle, de comment et qui fait sa vie. C'est vraiment les coulisses de ma vie à moi d'entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis 10 ans si tu ne me connais pas, entrepreneur sur le web, j'ai lancé plein, plein, plein de projets sur le web. Et actuellement, j'ai plusieurs activités dans la vente de formation, dans la vente de coaching et d'accompagnement en ligne et la vente de produits numériques. Donc pense à t'abonner, abonne-toi. Et là, on va parler de start-up. Déjà, pourquoi investir dans les start-up ? Je ne vais pas te mentir, j'ai pris quelques notes parce qu'il y a pas mal de trucs à te dire, donc je ne vais pas faire semblant de cacher mes notes. Je vais te l'expliquer. Donc première chose, c'est de diversifier. Moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas mettre tous ces deux dans le même panier. Donc j'ai mes propres entreprises, j'ai un peu d'immobilier, un tout petit peu. J'ai des actions en bourse, des actions soit à dividendes, soit sur des trackers, bref, peu importe. J'ai des crypto-monnaies. Et à un moment, je me suis dit, c'est quoi l'étape d'après ? C'est peut-être d'aller sur le private equity, c'est-à-dire posséder des parts dans des entreprises d'autres personnes. Donc la première action, c'est de diversifier. La deuxième raison, c'est que, je te l'ai déjà expliqué, si tu me suis depuis plusieurs mois, plusieurs années, moi, je ne fais pas de crédit. Je ne fais pas de crédit bancaire, je ne fais pas d'emprunt bancaire, pour plein de raisons. Et donc l'immobilier, il y a un intérêt très réduit quand tu ne fais pas d'emprunt bancaire. Parce que le seul vrai intérêt de l'immobilier, c'est de pouvoir emprunter et de pouvoir utiliser l'argent des autres. Si tu ne fais pas d'emprunt, ça ne sert à rentrer dans les débats de pourquoi tu ne fais pas d'emprunt, tu devrais faire des emprunts, c'est débile, j'en fais pas. L'intérêt reste limité. Donc c'est cool d'en avoir pour un patrimoine, etc. Mais voilà, ça reste limité. Et au lieu d'économiser 50, 100 000, 200 000 pour acheter de l'immobilier, je préfère directement investir mon argent aujourd'hui, à court terme, dans des trucs. Et peut-être que plus tard, si je fais des bons coups et que je sors un million d'euros, j'achèterais directement un gros truc en immo, pourquoi pas. Troisième truc, investir dans les startups, en fait, c'est vraiment, vraiment passif. C'est-à-dire que tu trouves une startup, tu mets l'argent, et après, tu n'as plus rien à faire et tu attends que le startup et l'entrepreneur fassent travailler ton argent. Faire du private equity, c'est comme vraiment acheter des actions. Alors, acheter des actions, peut-être que tu fais des arbitrages tous les mois, etc. Tu peux regarder de temps en temps, etc. Mais là, dans le private equity, dans le fait d'investir dans l'entreprise d'autres personnes, c'est ces gens-là qui travaillent et toi, tu n'as vraiment rien à faire. Parce que les crypto-monnaies, on peut te dire que c'est passif. Les crypto-monnaies, c'est super addictif. Ça monte, ça descend. Et si tu veux vraiment que ce soit rentable, il faut savoir prendre ses profits à un moment ou un autre. L'immobilier, on peut te dire que c'est passif. Ce n'est absolument pas passif. Tous ceux qui font de l'immobilier le savent. C'est toujours des galères, c'est toujours des problèmes, des douleurs de trucs, des relances de loyer, des problèmes, des fuites, des trucs qui pètent, des trucs qui cassent. Et si ça, tu le délègues, ça te nique ta rentabilité. Donc en vrai, ce n'est pas forcément passif. Par contre, le private equity, ça, c'est 100% passif. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas de réunion. Tu n'as pas de prise de tête. Tu fais confiance à une équipe qui travaille avec ton argent et ça peut y aller. Et la troisième et quatrième raison pour laquelle je le fais, c'est qu'en fait, c'est stylé. C'est fun. Si je t'avais dit, tiens, j'ai fait un investissement, je ne sais pas moi, dans les forêts ou dans les terrains agricoles, tu t'en fous. Mais là, investir dans les startups, ça fait direct stylé. Tu es dans la hype. Imagine, tu es là dans un dîner. On te dit, tu fais quoi dans la vie ? J'ai investi dans les startups. Je trouve ça carrément stylé. Et du coup, c'est pour le délire. Après, c'est aussi le côté fun et inspirant et excitant de se dire, putain, ça se trouve, je vais mettre un billet dans le prochain Airbnb ou dans le prochain Uber ou dans le prochain Tesla. Et ça, c'est super stylé. Donc ça, c'était les quatre raisons pour lesquelles je le fais. Maintenant, pour qui c'est fait, pour qui c'est pas fait ? Pour moi, c'est pas fait pour les débutants, pour les personnes qui n'ont pas encore de patrimoine. Donc en fait, il faut le faire une fois que tu as déjà un peu de patrimoine. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire une fois que tu es millionnaire. Moi, je n'ai pas un patrimoine énorme, tu vois. Mais pour moi, il ne faut pas commencer par ça. Pourquoi ? Parce qu'on te le dit dans les investissements, il faut mettre l'argent que tu es prêt à perdre. Ou en tout cas, moi, je ne suis pas prêt à perdre de l'argent, mais l'argent dont tu n'as pas besoin maintenant pour vivre. Et le problème des startups, c'est que ce n'est pas du tout liquide. Ça veut dire que tu mets 5 000 euros dans une startup aujourd'hui, si demain tu en as besoin, c'est mort. Tu ne peux pas la récupérer. C'est figé, c'est bloqué, c'est des cycles longs qui peuvent prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans peut-être, avant de récupérer ta mise. Ce n'est pas fait pour les débutants. Deuxième chose, c'est que c'est risqué. C'est-à-dire que tu as des moyens de diminuer le risque, et je vais t'expliquer moi comment je le fais, mais c'est quand même risqué. Et que je ne sais pas combien, c'est quoi les stats, mais je pense que tu as 80% des startups qui ne vont jamais être rentables. C'est-à-dire que soit elles vont faire faillite, soit elles ne vont pas te rendre ton argent parce qu'il n'y aura pas de possibilité de sortie. Je vais t'en parler dans quelques minutes, de comment tu gagnes de l'argent avec les startups. Et donc, pour moi, il ne faut pas le faire au début. Par contre, si toi, tu as déjà un peu d'immobilier, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4 appartes, tu as déjà un PEA qui tourne bien, tu as déjà quelques actions en bourse, tu as déjà des cryptos, tu dis tiens, j'ai envie d'aller chercher quelque chose de nouveau, pourquoi pas le faire avec des startups ? Et je vais t'expliquer dans quelques minutes comment le faire. Alors, comment on gagne de l'argent avec des startups ? C'est simple, tu as deux grandes possibilités. Toi, tu investis et tu rentres au capital. Donc, tu achètes des parts de la société, tu vas acheter un petit pourcentage, c'est souvent moins d'un pourcent de la boîte parce que forcément, sauf si tu mets 200 000 euros ou un million d'euros, c'est souvent des micro pourcents. Tu achètes une toute partie de la boîte, donc quelques actions. Et en fait, tu vas gagner de l'argent si la boîte est rachetée. Par exemple, la boîte, elle vaut un million, elle te dit, ok, nous, on est valorisé à un million et on a un million d'actions. Ok ? Donc, toi, tu achètes des actions à un dollar. Si demain, eux, ils sont vendus 100 millions, et bien en fait, tes actions qui valaient un, valent 100. Ok ? Et donc, finalement, si tu avais mis 1000 euros, tu récupères 100 000 euros. Donc, ça, c'est quand la boîte est rachetée par une plus grosse entreprise ou par une autre startup. Première solution. Deuxième solution de sortie, c'est une introduction en bourse. Ok ? Ça veut dire que toi, tu achètes tes actions à un dollar. Demain, ils font une introduction en bourse. Et là, tout le monde peut acheter des actions. Ok ? Donc, en général, il y a un prix d'introduction qui est supérieur au prix auquel toi, tu l'as acheté. Par exemple, 5 dollars. Mais après, comme c'est le libre-échange et que c'est l'offre et la demande, tes actions peuvent aussi bien monter à 8 dollars, à 1000 dollars, ou elles peuvent aussi bien descendre à 10 centimes. Donc après, c'est une introduction en bourse. Mais à ce moment-là, ton investissement qui n'était pas liquide, devient liquide. Et là, tu le vends comme bon te semble. Donc, c'est ces deux possibilités de sortie-là. Et il n'y a pas d'autres sorties. Les autres sorties, c'est quoi ? C'est la startup fait faillite, et donc tu perds ton oseille. Où la startup continue à marcher. Et donc, il y a aussi ce cas-là. Elle continue à marcher, mais finalement, personne ne la rachète et elle n'est pas assez grosse pour entrer en bourse. Et donc, ton argent est bloqué. Il n'est pas perdu, mais il est bloqué dans cette startup. Il vaut des trucs, il vaut une certaine part, mais à moins si tu arrives à les revendre à quelqu'un, on va dire en face-à-face, revendre tes participations en face-à-face, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais sinon, tu restes bloqué sur cet investissement-là. Donc voilà pourquoi il ne faut pas forcément se lancer dedans si tu n'es pas prêt à immobiliser de l'argent pendant un certain moment. Maintenant, moi, je vais t'expliquer comment je le fais. Moi, j'ai décidé d'investir sur des startups et de faire environ 10 projets par an. Je vais t'expliquer dans quelques minutes comment je les trouve. 10 projets par an sur lesquels je vais mettre environ 3 000 dollars. Je vais parler en dollars parce que c'est souvent des startups américaines. Je vais faire ça pendant 3 ans pour te donner à peu près les chiffres. Mais je pense que je vais faire plus pendant 5 ans, mais là, on va partir sur un exemple de 3 ans. Donc, 10 projets par an pendant 3 ans, ça fait à peu près 100 projets. Et donc, on va partir sur 100 projets. Et moi, c'est quoi ce que j'espère ? Parce que normalement, il y a beaucoup de projets qui échouent. Maintenant, il y a une manière de sélectionner les projets. Donc, la manière dont moi, je les sélectionne, on va dire qu'on va diminuer le taux d'échec. Et donc, si on part sur 30 projets, moi, je pense que sur l'horizon, parce qu'après, il y a un horizon de temps. C'est-à-dire que, OK, en 3 ans, j'ai investi, mais après, il faut attendre entre 5 et 10 ans pour la conclusion du truc. OK ? Donc, sur 5 à 10 ans, moi, je pense qu'il y en aura 50 % qui vont soit échouer, soit ne pas faire d'exit et rester finalement, continuer à vivre sa vie, mais je ne pourrais pas sortir mon argent. OK ? Donc, on va dire que là, il y a la moitié de l'oseille qui est perdue sur ces trucs-là. Donc, sur 100 000, tu enlèves 50 000. Mais là où ça devient intéressant, c'est peut-être que 30 %, donc une dizaine, vont réussir à faire un petit exit. OK ? À récupérer, je vais réussir à récupérer, Marie, mise entre x1 et x2. OK ? Donc, ça veut dire que, si on fait une moyenne, sur 10 startups sur lesquelles j'aurais mis 30 000 euros, eh bien, je vais récupérer, entre x1 et x2, on va dire, je vais récupérer 45 000 euros. OK ? Donc, ça, c'est cool. Deuxième truc, je pense qu'il y a une petite partie, environ 10-12 % qui vont faire un gros multiple. OK ? Ça veut dire qu'ils vont faire entre 1 x5 et 1 x20 parce qu'il y a de la croissance, parce que déjà, il y en a, depuis que j'ai investi déjà, ils ont déjà dépassé le x2. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ça veut dire que, si tu pars sur une moyenne de 4 startups, 4 startups sur mes 30 qui font 1 x 10, donc, ça veut dire que je suis à 120 000 euros sur ces 4-là. OK ? Donc, ça, c'est pas mal. Pourquoi ? Parce que j'ai fait 30 000 par startup avec 3 000 investis, x4, ça fait 120 000. J'espère que tu suis pour les calculs. J'en ai placé 17,5 % en bon du trésor à 1 an et en 6 caves, plus 8 % en action. Je pose 2 et je retiens 9, moins l'âge du capitaine, mais vous avez beaucoup de chance. Les fleurs et les couronnes sont déductibles. Il en reste une. Il en reste une où j'espère qu'une sur 30, donc, ça fait à peu près 3 %, qui va péter les scores. Qui va péter les scores. Et donc, sur celle-là, j'espère aller chercher un x 50, un x 100 ou pourquoi pas un x 1 000. Mais même si on reste sur x 50, ça veut dire que juste sur celle-là, 50 x 3 000 dollars, ça fait 150 000 dollars. Donc, finalement, l'objectif, si tu fais 150 000 plus 120 000 plus 45 000, on est à 320 000. Donc, l'objectif, c'est de faire à peu près un x 10 en 10 ans. Parce qu'en fait, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je ne sais pas combien de temps ça va sortir, mais si j'arrive à investir environ 100 000 euros sur les 3, 4 prochaines années et l'objectif global, le résultat moyen, c'est un x 10 en 10 ans, moi, ça me va. Alors, bien sûr, en 10 ans, c'est long et bien sûr que peut-être je ferai beaucoup plus. Bien sûr que peut-être je ferai beaucoup moins parce qu'en fait, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir au début quand tu prends une entreprise toute au début, parce que c'est ça, tu les prends assez tôt, il y en a qui ont quelques mois d'existence. Tu ne peux pas savoir où est-ce qu'elle va aller. Est-ce que ça va devenir le futur Tesla, le futur Uber, le futur Stripe ou le futur Airbnb ou est-ce que ça va faire un flop et dans deux mois, ils ont mis la clé sous la porte ? Et dis-moi dans les commentaires dans quelle startup tu aurais voulu investir au démarrage. Et donc, comment tu fais pour investir dans les startups ? Comment faire ? Il y a plusieurs choix. Tu as la première possibilité, c'est de faire des recherches toi-même et de rentrer toi-même au capital des startups. Mais c'est compliqué en général parce que souvent, le ticket d'entrée, il est élevé. Une startup, elle ne vient pas te voir pour que tu mettes 500 euros ou 1000 euros de ta poche. Ils ont besoin de plusieurs millions et donc, si tu es tout seul, c'est compliqué. Et donc, tu as plusieurs moyens de le faire et tu as des plateformes. Pour les startups françaises, moi, j'utilisais une plateforme qui s'appelle Anaxago. Tu peux retrouver le lien dans la description. Anaxago, ça permet, ils sélectionnent des projets, c'est des startups souvent françaises et tu peux investir et du coup, c'est une plateforme qui permet de réunir les investisseurs. Ça commence à 1000 euros et du coup, toi, tu mets 1000 euros, tout le monde met 1000 euros à 500 000 euros et du coup, eux, ils arrivent avec cette voie-là en disant, nous, on a 500 000 euros à investir. Moi, je l'ai fait récemment avec une startup dans le biomédical qui avait l'air très, très intéressante. Donc, j'ai mis un petit billet et on va voir ce que ça va donner. Sinon, l'autre solution que moi, j'utilise qui est la plus simple, c'est, je fais partie d'un club privé, le club de Gabriel qui s'appelle Léonis Investissement. Il y en a d'autres mais moi, c'est celui qui m'a plu parce que je connaissais Gabriel depuis plusieurs années et j'avais des bons retours sur ce qu'il faisait et Gabriel, il est cool et en plus, voilà, c'était le plus accessible pour moi. Léonis Investissement, il y a le lien dans la description. D'ailleurs, si tu choisis de rejoindre Léonis Investissement, dis que tu viens de ma part, moi, j'aurai une petite commission et je te ferai un petit cadeau. Je te mettrai tout ça dans la description. Probablement que ce sera soit un groupe de discussion entre investisseurs qui viennent de chez Amin Lams, un groupe de discussion où on pourra se partager des bons plans. Ce sera probablement des conseils, des coachings. En tout cas, tu auras accès à mon numéro privé pour parler de cet investissement et je dis que tu viens de ma part et ce sera un plaisir de t'aider sur d'autres investissements. D'ailleurs, tout ce que je dis dans cette vidéo, soyons clairs, ce n'est absolument pas des conseils en investissement. Je ne suis pas habilité à le faire. Moi, c'est juste que tu expliques comment je le fais. Je suis juste un mec en polo sur une table en bord de Seine à Rouen qui t'explique ce que moi j'ai fait et qui explique comment toi, tu peux le faire si tu as envie de le faire. Mais bien sûr, tu fais tes propres recherches et tu mets de l'oseille là où tu as envie de le faire et tu es un grand garçon ou une grande dame. Donc, Léonis, l'avantage, c'est que Gabriel, il est passionné de start-up. Gabriel, il investit depuis des années dans des start-up et du coup, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il sélectionne des deals pour lui-même et il te les partage en te disant tiens, voici cette start-up, voici les avantages, voici pourquoi ça me semble intéressant et on peut rentrer à partir d'une petite somme. Alors, quand je dis petite somme, c'est beaucoup, enfin, c'est relatif et du coup, comment ça marche le club ? C'est simplement que le club va créer une société et nous, en tant que participants, on sera actionnaires de cette société-là et c'est cette société-là qui va arriver à la table des start-up en disant nous, on a 500 000 euros, on a 1 million, on a 800 000 à poser et donc, ta voie, elle est beaucoup plus impactante que quand tu arrives avec ton petit billet de 3 000 ou 5 000 dollars. Donc, comment ça marche ? Tu as des frais à l'année qui sont quelques milliers d'euros, c'est à peu près 3 000 euros au moment où je fais cette vidéo ou 4 000, je ne sais plus, mais c'est bref, des frais à l'année. La condition, c'est de pouvoir investir environ 20 000 euros par an. Je ne sais plus c'est quoi la condition, mais c'est à peu près, voilà, à peu près 20 000 euros par an. Donc, si toi, tu te dis, j'ai minimum, donc environ 30 000 euros par an à mettre sur des start-up, ça peut être intéressant de rejoindre ce club et donc, le lien, il est dans la description. Donc, c'est pour ça que je te disais que ce n'est pas fait pour tout le monde parce que si tu le fais et si tu me dis j'ai envie de mettre 500 euros, non, tu vois, il faut être prêt à mettre environ 20 000, un peu plus, je crois que c'est 25 000 dollars par an pour pouvoir rejoindre le club. Après, si tu le fais, il y a des plateformes comme Anaxago, tu peux faire de temps en temps et mettre juste 1 000 euros sur une seule start-up. Mais le problème, c'est que quand tu choisis une seule start-up, c'est que tu as l'impression de te dire je vais miser sur le bon cheval et de te dire je mets tout mon argent sur ça. Moi, je sais que je n'ai pas l'intelligence pour miser sur le bon cheval. Je sais que Gabriel non plus, même s'il a des bons, bons, bons critères de sélection, il n'a pas non plus une boule de cristal pour trouver le prochain Airbnb. C'est pour ça que moi, ce que j'ai fait et la règle que je suis, c'est je saute sur tous les deals que Gabriel propose. Tous les deals qu'il propose, je mets un billet et je mets la même somme en me disant dans le lot, il y en a qui vont échouer, il y en a qui vont réussir. Sauf, je ne vais pas dans ceux qui sont contre mes principes. Il y a certains trucs sur lesquels je ne veux pas aller. Tu vois, par exemple, si demain, il me dit on a une start-up, c'est, je ne sais pas moi, une plateforme de rencontre pour personnes infidèles, tu vois, je ne vais pas y aller. On a une start-up qui fait de l'armement, même si ça peut être très rentable, je ne vais pas y aller. Mais par contre, tous les autres domaines, que ce soit dans les télécoms, dans les applications, dans la tech et tout, etc., bien sûr, je mets régulièrement en me disant dans le lot, il y en a qui vont échouer, il y en a qui vont plus ou moins bien marcher et j'espère, un jour, dans le lot, il y aura une pépite il y aura un nouveau, voilà, un nouveau Airbnb, un nouveau Uber, un nouveau, peut-être pas Facebook, pourquoi pas, tu vois, on ne sait pas, mais pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que c'était un peu clair. C'est un truc qui, pour moi, mérite de s'y intéresser. Souvent, on oublie ce truc-là et on se focalise sur la bourse et l'immobilier, alors que, en fait, c'est accessible à partir du moment où tu as un petit budget à mettre annuellement. Je pense que c'est un truc très intéressant. Je te souhaite une très très bonne journée. Dis-moi dans les commentaires dans quelles startups tu aurais voulu investir au démarrage. Si tu avais le choix avec toutes les startups qui ont cartonné ces dernières années, dans laquelle tu aurais voulu investir au début et pour voir si on est tous alignés sur les mêmes pépites ou si finalement, il y a des trucs, il y en a, ils vont me sortir, je ne sais pas moi, des trucs que je ne connais pas, genre des ventes privées, tu vois. Enfin, je connais, mais je n'y aurais pas pensé, tu vois. Donc voilà, je te souhaite une très très bonne journée. Dis-moi dans les commentaires pour faire monter l'algorithme et pour faire plaisir à YouTube. Pensez à mettre un petit like, un petit pouce bleu et à très bientôt. Ciao, ciao.